Allâhu akbar, Allâhu akbar Modèle vivant d'attachement à la sunnah comme d'ascétisme, de probité et de rectitude dans des temps troubles. Juriste, théologien et savant du hadith. Cheikh al-Islam pour ses contemporains comme pour les générations ultérieures, il est sans conteste l'une des figures spirituelles les plus révérées de l'histoire islamique. Issu d'une famille arabe d'Irak, il naît en 164 de l'Égypte à Bagdad. Il parle couramment l'arabe comme le persan. Encouragé par son oncle et surtout sa mère, Ahmed mémorise le Qur'an très jeune. Il poursuit ses études en fiqh auprès d'Abu Yousuf, le plus célèbre étudiant de l'imam Abu Hanifa. Dès l'âge de 15 ans, il se lance dans la quête du hadith, d'abord à Bagdad. Puis l'Irak, le Shem, le Yémen et surtout le Hijaz, où il effectue cinq fois le hajj, dont trois à pied, tout en accumulant les hadith auprès de leurs rapporteurs et narrateurs. De retour à Bagdad après sept années de voyage, Ahmed ibn Hanbel rencontre celui qui sera son maître à penser et la dernière grande influence de son éducation, l'imam al-Shafi'i, l'un des plus brillants étudiants de l'imam Malik. Fondateur de la troisième école de jurisprudence musulmane, l'homme fait alors figure de génie du fiqh. Sous son influence, l'imam Ahmed se fait à la fois expert en fiqh et en hadith. Une combinaison rare qui fera son excellence et sa notoriété. Ce n'est toutefois qu'à l'âge de 40 ans que l'érudit de Bagdad établit ses propres assises de science et commence à son tour à propager son savoir et à émettre officiellement ses propres faitois. Très vite, les cours de l'imam Ahmed deviennent les plus populaires de toute la capitale du califat. L'on se déplace en grand nombre, jusqu'à 5000 auditeurs par session, pour profiter de sa sagesse et prendre les hadiths qu'il narre après la prière du Asr à la mosquée. L'honnêteté de cet érudit, scrupuleux au possible, n'est pas étrangère à ce succès. Aussi bien qu'on le dise doté d'une mémoire la plus vive et la plus fine de son temps, Ahmed met un point d'honneur à ne restituer les hadiths à son public que depuis ses écrits par souci de fidélité. Un autre cercle d'enseignement privé se tient en la demeure du savant, où ses étudiants les plus brillants se réunissent. Le contrat parmi eux, des plus grands experts du hadith de l'histoire islamique, Al-Bukhari, Muslim et Abu Dawoud. Même si l'imam ne souhaite pas que ses fatwas et ses opinions soient propagées par souci d'humilité, il développe toutefois peu à peu une méthodologie particulière qui formera le socle d'un nouveau madhèb, la quatrième école de jurisprudence. Le recours au consensus ijma'a, des savants postérieurs, aux compagnons et surtout aux qiyès, l'analogie. Mais l'école de l'imam Ahmed se signale également par sa grande diversité d'opinions. Il refuse, notamment de trancher entre deux positions différentes de compagnons et se contente de signaler leur désaccord sans favoriser l'un des deux avis. Cette particularité fera la richesse de l'école Hanbalit. D'autant qu'elle connaîtra tout au long de l'histoire nombre d'immenses savants ayant atteint le degré de l'esh-tihad. Si le dernier madhèb ne connaîtra pas l'expansion géographique de ses trois prédécesseurs et restera largement cantonné à l'Arabie et au Shem, il a apporté pas moins une grandiose contribution aux sciences islamiques. Un profond impact par sa personnalité et son parcours inspirant. Au-delà de sa science et sa piété, c'est surtout la grande épreuve de sa vie qu'il le fera entrer dans l'histoire, la mihna ou bien l'inquisition. En 218 de l'Egypte, le calife Abbasid al-Ma'moun impose en effet à l'échelle de tout son califat la doctrine mu'tazilite et notamment l'une de ses thèses les plus controversées, l'idée de la création du Qur'an, influencée par les philosophies étrangères et notamment l'héritage de la Grèce antique. Il sacralise la raison et le libre arbitre au détriment de la révélation et des sources traditionnelles de l'islam. Après avoir adhéré à cette croyance, le calife décide finalement de contraindre l'ensemble de ses sujets, savants compris, à l'adopter à leur tour, si besoin, par la force. L'idée que le Qur'an n'est qu'une créature accidentelle et non la parole éternelle et incréée d'Allah ouvre en effet la porte à une déconstruction complète de l'islam au nom de la raison. L'imam Ahmed, hautement attaché aux deux sources primordiales et fondamentales de l'islam que sont le Qur'an et la Sunna, il désapprouve et rejette toute approche philosophique de la foi et critique les spéculations et débats inutiles en la matière, refusant de se prononcer sur des sujets que ni le prophète ni ses compagnons n'ont abordés. Il sera donc logiquement la première cible et le plus grand ennemi des fourbes mu'atazilites. Lors d'un véritable procès en inquisition qui s'ouvre, Ishaq ibn Ibrahim interroge Ahmed ibn Hanbel. « Que dis-tu à propos du Qur'an ? » « Il est la parole d'Allah. » Répond simplement l'imam. « Est-il créé ? » Insiste le gouverneur. Et Ahmed de persister. « Il est la parole d'Allah. » « Je n'ai rien d'autre à ajouter. » Après qu'il ait refusé d'adopter la croyance imposée par le calife, Ishaq reprend son interrogatoire. « Que signifie ? » « Il est l'audiant, le clairvoyant. » Mais Ahmed maintient une fois encore sa position. « Il est tel qui s'est décrit lui-même. » Sous la menace de la torture, seuls trois autres savants restent fermes dans leur refus d'attester de la création du Qur'an. Le calife ordonne que les savants qui ont refusé de céder à ces menaces lui soient amenés en personne et enchaînés. Si deux de ceux qui ont initialement tenu bon font volte-face par crainte, le troisième Mohamed Ibn Nouh décède en chemin. L'imam Ahmed voit sa détermination raffermie. Sur la route, les pieds meurtris par les fers, il lance cette célèbre supplication. « Seigneur, ta patience a désabusé ce tyran. Si bien qu'il a eu la témérité d'agresser tes saints, de les frapper, de les tuer. Oh Allah ! Si le Qur'an est ta parole incréée, alors fais-nous jouir de ta protection. L'invocation fait mouche. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la mort d'Al-Ma'moun tombe. C'est donc le nouveau calife du monde musulman qui recevra l'imam Ahmed, le terrible Al-Mu'tasim. Ahmed Ibn Hanbel est ramené à Bagdad, toujours enchaîné, pour y subir de longs interrogatoires et débats contradictoires avec les plus fins savants mu'tazilites, toujours en la présence du calife. Impressionné par la solidité et la détermination de cet homme, en privé, il lui propose de lâcher l'affaire contre la promesse de grâce récompense moderne. Mais l'imam rejette toujours en bloc. Il ne reviendra sur sa position que si une preuve concrète du Qur'an et de la Sunna lui est apportée. Al-Mu'tasim perd patience. Ahmed Ibn Hanbel est saisi, suspendu par les pieds et flagellé à tour de roule par 150 esclaves, qui chacun le frappe à deux reprises, puis s'écarte. L'imam s'évanouit à plusieurs reprises sous la douleur. Le calife tente en vain d'obtenir de sa part une rétractation. Le calvaire se poursuivra encore 28 mois, durant lesquels Ahmed Ibn Hanbel est emprisonné. Soumis à de mauvais traitements et régulièrement battu, mais à Bagdad, la colère gronde. L'imam est immensément populaire, l'inverse des imams Mu'tazilites. Sa fermeté face à l'épreuve n'a fait qu'étendre sa renommée. Les juristes de la capitale campent devant les portes du palais pour exiger la libération de l'imam. Le puissant Al-Mu'tasim est donc contraint de relâcher son plus célèbre prisonnier politique pour établir l'ordre. Mais il n'est pas question de laisser l'imam Ahmed reprendre l'enseignement. Il sera assigné à résidence et interdit de toute activité publique. Il lui-même interdit de recevoir des invités dans sa demeure. Il restera dans cet état durant de longues années, jusqu'à la mort du calife. Puis tout au long de son fils et successeur Al-Wethiq qui poursuit l'inquisition. Le nouveau souverain Al-Mu'tawakkil met fin à l'inquisition, abandonne la doctrine de la création du Coran et marque le retour du califat à l'orthodoxie sunnite. Pour Ahmed ibn Hanbel, c'est un véritable triomphe. Il a été le premier à se dresser face à la puissance hérésie. Sa résolution et sa fermeté dans la défense de l'orthodoxie musulmane l'ont fait entrer dans l'histoire, parmi les étoiles les plus brillantes du monde de l'islam. Il n'est pas question pour lui de se venger de ses persécuteurs. Il met un point d'honneur à distribuer aux pauvres et nécessiteux l'intégralité des riches, présents et sommes d'argent qu'il lui donnait. C'est précisément cette droiture morale qui fait le succès de la prédication de l'imam, désormais libre. Il n'hésite pas à travailler de ses propres mains alors même que son érudition lui aurait naturellement permis d'occuper une haute position grassement rémunérée. À cet est généreux, la plus profonde dignité chevillée au corps. L'imam Ahmed se démarque ainsi comme l'archétique du saint homme au cœur pur, dont toutes les actions sont marquées du plus haut degré de sincérité et d'honnêteté. Il n'en garde pas moins une étonnante humilité personnelle. Il n'est pas ainsi rare de le voir s'asseoir en tant que simple étudiant pour écouter les enseignements d'autrui. Il dira « Ma plume m'accompagnera toujours jusqu'à la tombe ». Il avait l'habitude de ne pas porter ses écrits de manière visible par souci de masquer son statut de savant et refuse avec force que l'on vante ses hauts faits d'armes intellectuelles. L'imam Ahmed décide à la fin de sa vie de compiler ce qui restera comme sa plus grande contribution au patrimoine islamique, El-Mousned. Il a en effet précieusement conservé et couché par écrit et même mémorisé l'ensemble des traditions prophétiques qu'il a acquis aux quatre coins du monde musulman. Entre 750 000 et 1 million de hadiths. Ahmed ibn Hanbel a bien l'intention de ne pas laisser disparaître ce fruit d'un demi-siècle. A l'arrivée, le Mousned classé par narrateur de hadith et non par thème est un immense recueil de près de 30 000 récits prophétiques. Son œuvre accomplie, il est désormais temps pour le lion de la Sunna de quitter la Seine. Le vendredi 12 rabia al-awwal, en l'an 241 de l'Egyr, Ahmed ibn Hanbel rend l'âme dans sa demeure de Bagdad à l'âge de 75 ans. Ses funérailles en la capitale du califat seront sans conteste les plus impressionnantes de l'histoire islamique. L'on verra ainsi pas moins de 800 000 croyants s'y déplacer pour implorer la miséricorde d'Allah sur le défunt et l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Son incorruptible position lors de l'inquisition mu'atazilite, son indéfectible fidélité au texte et sa farouche opposition aux innovations religieuses auront permis la préservation et même le renforcement de la croyance musulmane authentique au sujet du livre d'Allah et au-delà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos d'histoire de compagnons sont disponibles dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos. A partager et à laisser un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501